Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc Richard, Pierre, nous sommes tous les deux membres de l'atelier de généalogie de Microtel 91 à Vignes-sur-Seine et nous allons vous présenter donc aujourd'hui un exposé, un powerpoint sur la généalogie entre passé, présent et avenir. La généalogie, donc une passion française. Un sondage réalisé par le journal Le Monde en 2010 nous signale que 61% des Français avaient commencé une généalogie. En 2016, la bien connue Philae, que tout le monde connaît, a également procédé à un sondage où il apparaît que 70% des Français se déclaraient intéressés par leurs origines et leurs racines. Et nous qui travaillons donc sur le site Généanet, Généanet comprend 4 millions de membres, 4 millions de membres c'est déjà pas mal, et abrite 800 000 arbres généalogiques. Mais pour revenir au sondage de 2016, il indiquait également que 55% des Français considéraient la généalogie comme un hobby ou un paston. Bon, un paston, un hobby, mais elle existe depuis déjà des milliers d'années. Oui, donc c'est la raison pour laquelle on a fait cette présentation. Et donc on va essayer de vous faire une présentation en trois grandes parties. Une première partie où on va regarder le passé. Donc est-ce que vous savez depuis quand la généalogie existe ? Depuis quand est-ce qu'on en fait ? On va vous montrer que ça remonte à très très loin. Savez-vous dans les anciens temps qui faisait sa généalogie et pourquoi ? Là aussi, on va vous le montrer. Ça c'était le passé. Aujourd'hui, les sciences ont fait des progrès et la généalogie a profité de l'histoire des sciences générales. Et donc je vais vous expliquer comment le fonctionnement entre généalogie et informatique. Ça c'est facile. Quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est généalogie et ADN. Je vais vous montrer assez profondément comment ça fonctionne et ce que l'on peut attendre et ne pas attendre de l'ADN dans les recherches généalogiques. Vous parlerez également de généalogie et archéologie. Là encore, il y a plein de films que l'on voit à la télé aujourd'hui et qui montrent des recherches et des sondages et comment on arrive à amalgamer toutes ces informations pour en faire quelque chose de bien. Et enfin, on parlera sur la généalogie et les enfants. Richard vous montrera à ce moment-là tout ce que la généalogie peut apporter aux enfants dans leur développement et dans leur intégration et dans leur construction de la racine. Et je finirai, on finira tout à la fin par le futur. Qu'est-ce que peut être le futur de la généalogie ? Et là je vous montrerai un petit peu, je vous dirai est-ce que la généalogie, est-ce que l'ADN est-elle une nouvelle boîte de Pandore ? Là encore, il y a des choses à dire là-dessus. Et comment peut évoluer la généalogie dans un avenir prévisible ? Je dis bien prévisible parce qu'au-delà, j'ai du mal à regarder. Donc première partie, Richard, je te passe la main. Ah vas-y. Merci Pierre. Donc dans le passé, la généalogie, comme on vient de le dire, existait depuis des temps immémoriaux. C'est ce que nous allons voir. Mais alors, qui faisait cette généalogie et pourquoi est-ce qu'on la faisait ? Bon, les raisons, elles étaient bien simples à l'époque. Bon, je parle de ça il y a quelques milliers d'années. Donc c'était la recherche d'une belle filiation, parce qu'une belle filiation était une marque de prestige. Donc se rattacher à un ancêtre illustre, même à un dieu, pourquoi pas, pendant qu'on y était. Mais c'était aussi une preuve de droit, une preuve de droit et également une marque d'appartenance à une communauté. Alors, pour revenir aux temps anciens, les pharaons et leurs entourages faisaient déjà de la généalogie. Il s'agit de voir un petit peu ce qu'on trouve, ce qu'on a découvert en Égypte, les stèles funéraires, les stèles funéraires comme celle-ci, qui était la stèle de Sarkéty, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que ça remonte déjà assez loin, où l'on voit donc Sarkéty avec son épouse, donc Sarkéty le défunt avec son épouse. En face de lui, il y a toujours ses parents, son père, sa mère, et en dessous il y a les frères, les soeurs, les enfants et tout le monde. Et puis même, vous voyez en tout petit derrière, il y a quelqu'un, c'était le précepteur de toute la famille et des enfants. Donc on voit que l'on faisait de la généalogie depuis très très longtemps. On peut parler aussi de la tombe de Kairi, là c'était une tombe où on remonte sur six générations. Non seulement on remonte sur six générations, mais il y a également toute la parentèle qui était là, le beau-père, le beau-père, la belle-sœur et tout le monde, sur six générations. Et comme le personnage était donc très proche de Pharaon, c'était quand même un prince très proche de Pharaon, et comme du côté de sa mère, la lignée était encore plus illustre, il est allé, et ça on en a la preuve, il est allé dans la tombe de son beau-père, enfin de la famille de sa femme, pour marquer dessus que la fille, sa femme, donc l'avait épousée. Donc c'est pour dire qu'on l'attachait à une grande importance. Alors, les raisons que l'on voit pour lesquelles on faisait de la généalogie à ce moment-là, c'est les mêmes que l'on retrouvera au Xe siècle, du Xe ou XVIIIe siècle en France, lorsque dans certaines familles, on fera de la généalogie. Alors, la Bible fourmille de filiation célèbre. Nous avons donc le Christ, donc Matthieu en parle dans les évangiles, il a retracé la lignée du Christ jusqu'à Gécée, donc qu'on peut rattacher à un arbre hébraïque, qui est la descendance d'Adam. Donc on voit que même déjà dans la Bible, ça ne paraît pas, mais il y a une généalogie, on en parle. Tu peux mettre... Alors les grands personnages recherchaient une ascendance divine. Alexandre le Grand était censé remonter, ou descendre plutôt, d'Hérathlès, fils de Zeus, on en a parlé tout à l'heure. Les pharaons, eux, ils remontent à Ménès, un ancêtre mythologique. Clovis, le roi mérovingien, et les rois mérovingiens ont remonté à Pharaon, pardon, à Pharaon, qui était aussi un ascendant. Mais à côté de Clovis et d'Ephraon, donc Clovis, il y avait donc un arbre plus ou moins officiel. Mais à côté, il y avait aussi un arbre mythologique qui remontait à Priam, roi de... roi de Troie. Je te laisse la passe. Voilà, donc ça, c'était pour vous dire que la généalogie existe depuis tout le temps, donc ce n'est pas un phénomène de mode au XXIe siècle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais... Une des raisons pour lesquelles les filiations, les recherches de filiation ont toujours existé, c'est en particulier, entre autres, c'est que depuis toujours, c'est une preuve de droit en matière d'héritage. Et donc, je vais vous expliquer rapidement la loi Salic, que vous connaissez, tout le monde connaît le nom, mais vous allez voir comment, grâce à la loi Salic au XIIIe siècle en France, on a éliminé les filles des rois des successions. Donc aujourd'hui, en France, on n'avait pas de reine de... On n'avait pas de reine de France alors qu'il y a toujours eu une reine d'Angleterre. Et je vais vous expliquer maintenant également les droits des messes et les quotidiens disponibles, donc toujours l'influence de cette filiation, cette recherche de filiation. Donc la loi Salic en France, eh bien, c'était le problème de la succession des rois de France. Donc comme vous le savez ou vous l'avez su, les rois de France, UKP a été élu. Roi de France a été le premier roi de France élu en 987. Et il y a ce que l'on a... Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème de filiation et de descendance depuis 987 jusqu'en 1300. C'est-à-dire que tous les rois de France ont eu des fils aînés. Et donc on ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui a hérité des titres royales. C'était toujours le fils aîné. Ça ne posait de problème à personne. Le problème, la première fois où le problème s'est posé, c'est au décès de Louis X. le Hutin en 1316. Et là, pourquoi s'il y a eu un problème ? Et bien tout simplement parce que ce cher Louis X. le Hutin, il avait deux filles. Il avait une fille, l'embarguerite de Bourgogne. Et donc sa fille aînée, c'était Jeanne de Navarre. Si jamais on avait été en droit anglais, on aurait dit que c'est Jeanne de Navarre qui prendra la suite au décès de son père. Le seul problème, c'est que déjà avoir une femme comme roi de France, ça ne se faisait pas à l'époque. Mais alors surtout, personne n'était clair sur la filiation de Jeanne de Navarre. Est-ce que c'était vraiment la fille du roi ? Auquel cas, ça pouvait se discuter. Mais là, comme vous le savez, je vais vous le rappeler, la marguerite de Bourgogne, c'était une reine qui avait, disons aujourd'hui, la cuisse légère et qui avait l'habitude de faire des orgies un peu partout autour de Nel. Orgie très connue et qui faisait qu'à la fin du week-end, ça ne se disait pas comme ça, mais ça redonnait ça, à la fin de leur orgie, les hommes qui avaient fait des orgies, on les retranchait la gorge et on les envoyait dans la Seine. Et donc la Seine regorgée de... Donc, c'est dans cet environnement-là que Marguerite, la reine de France, a accouché d'une Jeanne de Navarre. Et là, franchement, les gens se disaient, on n'est vraiment pas sûr que ce soit la descendante du roi. Et donc, ça posait un gros problème. Donc, ce qui a été décidé à ce moment-là, c'est de dire, on ne peut pas, on ne peut pas mettre Jeanne de Navarre comme descendante. Et donc, il va falloir trouver une autre solution. Et l'autre solution, ça a été d'exuber une vieille loi, la loi Salik. La loi Salik, ça veut dire la loi qui vient des francs saliens. Donc, les francs saliens, c'était Clovis. Et avant, on remonte au 5e siècle. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'un quantal. C'est une vieille loi qui avait 800 ans, qui était assise dans la tradition française. Et donc, qui faisait que, on a dit, les filles ne peuvent pas hériter du titre de leur père. Donc, exhumation de cette vraie loi, et donc, élimination de Jeanne de Navarre comme héritière de Louis X. Leutin. Ce qui se passe entre-temps, c'est que la... Entre-temps, bien sûr, il s'était remarié, avant de mourir, bien sûr. Et il avait une... Et quand il est mort, sa femme était enceinte. Donc, tout le monde s'est posé avec lui. Il s'est dit, bon, on va attendre. Si jamais elle accouche d'un garçon, ça sera le futur roi de France. Si c'est une fille, on a déjà éliminé les filles. On rajoutera l'élimination à ce point-là. Il se trouve que c'était un garçon, donc Jean Ier, le posthume, parce qu'il est né après la mort de son père. Mais par contre, si vous avez regardé Les Rois Bodhi, qui était une série très célèbre au XXe siècle, vous saurez que la marraine qui a porté Jean Ier sur le fond de bâtissement, en a profité pour l'empoisonner. Et donc, le propre gamin, il a vécu quelques jours. Et donc, quelques jours, ça voulait dire qu'il fallait se reposer à la question de qui il héritait. De qui il héritait ? Jeanne de Navarre étant un truc, on remonte d'un grand, on remonte à Louis X. Louis X avait un frère, un frère qui est vivant. Et donc, c'est lui qui devient Philippe V le long. Quand c'est en jeune, ce sont des rois de France. Ils ont été nommés rois de France. Donc, il est nommé roi de France. Il est sacré, roi de France. Et il va vivre, il s'est marié. Et malheureusement, là encore, un coup de pas de chance, il n'a que des filles. Donc, on a déjà trouvé, on a déjà sorti la loi salique. On réapplique la loi salique. Et on élimine les filles. On sait qu'on va éliminer les filles de Philippe V le long à son décès. Donc, première application. Après, on passe à la suivante, c'est Isabelle. Une fille, pas de problème, on élimine. Donc, celle-là, on l'élimine. Celle-là, on l'élimine parce que c'est une fille. Attention, elle a été mariée à un roi d'Angleterre. Donc, on va voir qu'il va y avoir des conséquences un petit peu plus tard. Et donc, on repasse au frère suivant. On repasse au frère suivant. Et là encore, que des filles. Et donc, re-élimination. Donc, vous voyez, en l'espace de dizaines d'années, on a appliqué plus de trois fois la loi salique. Donc, elle commence vraiment à être rentrée dans les mœurs. Là, ça ne se discute plus dans le royaume de France. Et donc, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on cherche le successeur. Le successeur, il n'y a plus de frères là. Donc, on remonte d'un cran. Et on va regarder si jamais il y a des frères à Philippe V. Lebel. Oui, il avait un frère. Il est mort, mais ça, ce n'est pas grave. Il avait un fils. Le fils est nommé Sacré-Roi de France sous le titre de Philippe VI. Et c'est lui qui va fonder, donc, la branche des Valois, qui tiendra jusqu'à l'arrivée de la branche des... Non, pas des Auréens. Avec Henri Ket. Donc, il va créer la branche des Valois. Donc, vous voyez, on a appliqué cette loi salique. Et en France, ça a bien marché, mais il y a un problème là. C'est que celle-là, Isabelle qui aurait dû être... Qui a été éliminée par la loi salique, était reine d'Angleterre. Mais en Angleterre, les femmes peuvent être reines. Donc, les rois d'Angleterre ont dit que la reine de France, c'est elle. Et donc, le problème a de succession. Et règle de problème de succession. Et donc, vous le savez maintenant, c'est comme ça que l'on va partir. La France et l'Angleterre vont rentrer dans une guerre, la deuxième guerre de 100 ans. Donc, il y a 100 ans de guerre liée au fait qu'il y avait une filiation douteuse sur Louis X de l'Utat. Donc, vous voyez, 100 ans de guerre. Donc, la filiation, il fallait la faire. La filiation n'était pas sûre. Résultat, en l'occurrence, une belle guerre. Il y a également une autre... A partir du moment où la loi salique a été mise en place au niveau du roi, bien sûr, dans tout le royaume et dans toute la noblesse, on l'a appliquée. Et donc, filiation et héritage. Donc, droit d'hénais, c'est quotidien disponible. Donc, ça s'est mis en place. Et je passe un petit peu vite. Mais tous les actes disaient que pour pouvoir... Quand il y avait la naissance d'un enfant, on disait toujours « Fils naturel est légitime. » Donc, ne pouvaient hériter que les enfants légitimes. C'est-à-dire ceux qui étaient vraiment nés dans le mariage. Ou bien, qui étaient, au contraire de naturel, ce n'est pas surnaturel, mais c'est qu'on avait été légalement adoptés par les parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les anciens temps, les bâtards n'avaient strictement aucun droit. D'accord ? Donc, vous ne pouvez hériter que si la filiation vous montrait que vous étiez le fils de votre père, qui est né d'un mariage correct. Donc, en gros, sous l'Ancien Régime, les règles de filiation et donc la nécessité d'une généalogie, déjà à ce moment-là, c'était ce qu'on a appelleré la primogéniture mâle. C'est-à-dire, seuls les garçons héritent dans l'ordre de leur naissance. Les filles sont dotées, c'est-à-dire qu'elles reçoivent leur héritage au moment de leur mariage. On n'attend pas le décès des parents pour avoir de l'argent, pour avoir des titres, mais à leur mariage, elles sont dotées. Et donc, par la suite, elles n'interviendront plus au décès des parents parce qu'elles ont déjà eu leur part. Donc, au décès, c'est uniquement les garçons qui se partagent le patrimoine du défunt, sachant qu'il y a des règles, ce qu'on appelle le précipit hors part, c'est-à-dire hors part, il y a le château et tout ce qui va avec est sorti de l'héritage et donné en bloc, en général à l'aimé. D'accord ? Et le reste, ça se partage entre les enfants, y compris l'aîné. Et donc, le résultat avec ce truc-là, c'était que par testament, donc, on pouvait... le seigneur qui faisait son testament pouvait donner jusqu'à 70% de son patrimoine à son fils aîné. C'est un petit peu ça qu'on va appeler le droit d'aînès, parce que tout arrivait à l'aîné. Et pour une raison qui est tout simple, c'est qu'il ne fallait pas partager le gâteau, comme on dit, parce que si jamais on le partage, les parts s'amenuisent et la richesse et donc la puissance d'une famille finissaient par disparaître par le fait qu'elle était morcelée entre tous les enfants. Donc, vous voyez la nécessité d'une généalogie, pourquoi on les faisait et que c'était une preuve de droit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important et qui explique pourquoi on le fait depuis tout le temps et que ça marche toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la quotité disponible. Si vous avez hérité ou si vous avez hérité de quelque chose, vous savez. Donc, la loi française va certainement limiter ce que le testateur peut donner hors part. Donc, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible en droit français aujourd'hui. Et qu'elle varie entre 25 et 50% de l'héritage en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Il y a des parts réservées aux enfants. Mais avant, c'était uniquement les enfants naturels. Maintenant, c'est tous les enfants, sachant donc que l'ADN, les recherches ADN, augmentent, peuvent augmenter le nombre d'héritiers de droit. Voilà. Donc, après... Merci, Pierre. Bon, on se mariait à l'époque. Donc, on se mariait, c'était pour avoir des enfants. Donc, l'affiliation était enfin un gage d'avenir. Donc, l'avenir dans les enfants. Mais, quand même, à cette époque-là, on faisait donc attention au risque de consanguinité. Et tout le monde était au courant de ce problème-là. Donc, le problème de consanguinité, tout le monde le connaissait. Depuis Rome, puisque vous vous souvenez des Romains qui étaient allés voir à Closier, chez leurs voisins, et qui avaient enlevé les Sabines. Ce n'était pas pour en faire des esclaves, mais pour en faire des épouses, et avoir des enfants. Plus tard, donc, en 643, nous avons toujours l'édit de Rotary, à l'époque, qui a fonctionné, donc, en Italie, dans l'Italie du Sud, jusqu'au XIe siècle, où les personnes étaient obligées de connaître, de connaître, de façon orale, de citer de façon orale, leur généalogie, de remonter sur sept générations. C'est pas mal. Et deux têtes. Bon, on ne va pas parler ici des Gaumans en Afrique qui pouvaient remonter jusqu'à 500 ans, par exemple. Des griots. Pardon, les... Les griots. Des griots, voilà. Pardon. Voilà. Lorsqu'un griot mourait, c'était une bibliothèque qui mourait. Voilà. Et au XIe siècle, donc, pour se marier, pour se marier, il fallait donc avoir, remonter, donc, comme à l'édite de 643, il fallait avoir sept générations d'écarts. Or, sept générations d'écarts dans un petit pays, dans un petit village, on allait vite vers la consanguinité. Et au concile de Latran, en 1215, quand on se mariait, il fallait donc... On remontait jusqu'à 4 degrés. 4 degrés, ça permettait un petit peu de descendre. Bon, mais effectivement, parmi les grandes familles, il y avait quand même des possibilités de dispense, ou consanguinité, ou affinité. Parce que, dans les mariages, il était même interdit à certains affiliés de se marier. en télécompte. Pas affiliés à certains... Affinités, c'était... On ne pouvait pas se marier avec la barène de ses enfants, par exemple. Absolument. Mais c'était aussi, donc, une preuve, une marque d'appartenance à une communauté. Nous savons... Et ça, nous l'avons... Nous le savons déjà aujourd'hui, c'est que... Attendez. Ah oui, oui. Donc, en 1539, François 1er imposera à tous les curés du royaume la tenue de registres paroissiaux. Les registres paroissiaux qui sont à la base de notre état civil. Et aujourd'hui encore, on peut dire que si on veut, donc, avoir une carte d'identité nationale, on est obligé de présenter un extrait de naissance avec le nom de ses parents dessus. C'était une marque donc de reconnaissance et d'appartenance à une communauté donc nationale, mais confessionnelle. Le concile de Latran en 1215, il faut le savoir, il a cité les prêtres à tenir des registres de baptême. Pourquoi ? C'était une façon de reconnaître les siens. Savoir qu'on était entre nous, quoi. Les protestants et les juifs, eux, également, tenaient aussi des registres, mais discrètement et secrètement parce qu'ils n'en avaient pas le droit. Ça, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Et sous l'ancien régime, seuls les baptisés et les non-excommuniés pouvaient être inhumés dans les cimetières paroissiaux. Ça, il faut le savoir. Si on voulait être enterré donc près de l'église, il fallait être catholique. Déjà. Parce que les protestants qui étaient chrétiens, comme les juifs, il fallait qu'ils aillent en dehors des champs et puis, bon, écoutez, on n'en sait trop rien où ils se faisaient enterrer. mais ce n'était pas dans le cimetière communal. Et donc, appartenance à une autre communauté, évidemment, les quartiers épreuves de noblesse justifient l'appartenance à un groupe. Bon, c'est pour ça. Et si on veut faire part d'un, disons, si on voulait faire part d'une polyphonie corse, si vous ne faites pas la preuve de votre corsitude, eh bien, vous n'y allez pas. Bon, je pense à ce cas-là, mais il y a d'autres cas aussi. Et idem pour les Parisiens. Comme une Parisière partent s'installer à la retraite en province et puis, finalement, dix ans après, même cinq ans après, ils reviennent parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas accueillis à bras ouverts. OK. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir la deuxième partie de la généalogie. Donc, la généalogie de nos jours. Je donne la main à notre ami. Merci, Richard. Donc, ce que je voulais vous montrer, ce qu'on voulait vous montrer dans cette première partie, c'est que la généalogie, ça a toujours existé. Et il y avait des bonnes raisons pour que ça a toujours existé et que ça existe toujours. Donc, ce n'est pas un phénomène de mode actuel. Et ce que l'on va voir, c'est ce qui a permis de la faire évoluer, entre autres, toutes les sciences qui se sont énormément développées depuis deux ou trois siècles et qui ont beaucoup aidé. Donc, je vais vous parler de l'informatique, de la génétique, surtout de la génétique, c'est ça qui est important, et de l'archéologie. Généalogie et informatique. Bon, aujourd'hui, si vous devez faire un arbre généalogique, vous allez pouvoir vous appuyer sur des logiciels qui sont de plus en plus performants, de plus en plus agréables à gérer. J'ai essayé de faire à mon début des généalogies sur papier. Ça devient vite ingérable, dès que vous avez un petit peu quelque chose. Donc, aujourd'hui, vous avez des outils que l'on trouve partout et qui sont très agréables et qui vous permettent de rentrer votre généalogie sans problème. Ce qui a beaucoup influencé la généalogie, c'est la numérisation des fonds d'archives. Donc, là, l'État, entre autres l'État, mais l'État français et un certain nombre d'autres États, surtout les Américains, ont mis en place, ont numérisé énormément de choses et ont mis des choses sur Internet. Donc, aujourd'hui, tout le monde connaît, ceux qui font de la généalogie, tout le monde connaît les archives départementales. Pourquoi ? Parce que c'est là que sont mis en place, mis à disposition tous les actes d'État civil. Et avant les actes d'État civil, les registres de paroissiaux dont a parlé à Richard là. Donc, l'invention, que l'on trouve à partir de l'édit de Vida-Cotteret, de 15 de sang et des poussières. Donc, là, vous pouvez, grâce à ces documents-là, visibles sur Internet, remonter vos généalogies normalement jusqu'aux environs de 1600. Parce que, bon, les premiers, on ne les trouve pas toujours, mais à partir de 1600, vous les avez tout le monde. Mais il n'y a pas que les registres d'État civil et les archives départementales. Dans les archives départementales, il y a énormément de choses et en particulier les registres d'Inter, qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans les recherches généalogiques, pratiquement jusqu'aux 1400. Mais vous avez également d'autres archives, comme les archives nationales. La BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui sont des sources d'informations qui sont absolument considérables. Là, la BNF, si jamais vous avez la chance, enfin, si jamais vous savez chercher, parce que le plus gros problème, c'est d'aller chercher des informations. Si vous savez où aller chercher à la BNF, vous remontez jusqu'en an 1000 sans pouvoir croiser avec des difficultés, mais vous y arrivez. Il y a d'autres archives, comme le CHAT, le service historique de l'armée de terre. Donc ça, c'est tous les militaires de l'armée de terre, parce qu'avant le XXe siècle, il n'y avait que des militaires. Les archives de la marine, vous les trouvez là également dans les régions militaires, dans les régions de maritimes, donc à Rochefort, à Brest, à Toulon, au Marseille, je ne me souviens plus, enfin, il y en a 4 ou 5. Et là, vous trouverez tous les militaires, tous les marins qui existent, aussi bien la marine nationale que la marine de pêche. Moi, j'ai retrouvé pour certaines personnes les noms des bateaux et l'équipage qu'il y avait sur les bateaux. D'accord ? Et vous avez également la NOM à les archives nationales d'outre-mer, donc qui sont à Aix-en-Provence. Et donc, où sont stockés, où sont rangés tous les documents qui parlent de ce qui a été l'ancien empire français. Donc, tout ce qui touche au niveau de l'Afrique, tout ce qui est au niveau du Canada qui a été une colonie française jusqu'à la perte de... Jusqu'à ce que les emplois nous en éloignent. Toutes les Martiniques, Guadeloupe et ou la Réunion, etc. Vous avez énormément de choses sur ces archives nationales d'outre-mer. Et enfin, bien sûr, donc ça, c'est ce qu'on trouve. Et bien sûr, vous avez des outils comme Généanet ou Punae qui vont vous permettre de trouver, enfin, de voir ce que les autres ont fait en termes de recherche généalogique et d'aller voir si ça peut vous inspirer, si jamais ils n'auraient pas déjà travaillé sur des membres de votre famille. Alors, attention, comme j'ai marqué, c'est une mine d'informations qui est surtout à vérifier. parce que c'est très facile de se tromper dans une recherche généalogique, d'être un peu approximatif. Et le problème, par exemple, de Généanet, c'est que tout le monde se recopie. Donc, si jamais, il y en a un qui a fait une erreur, elle a recopié 50 fois. Et donc, ce n'est pas parce qu'une information est visible dans 50 bases différentes qu'elle est bonne. Parce que la première était fausse et tout le monde a copié dessus. Donc, attention. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à l'informatique, aujourd'hui, tout le monde peut remonter sa généalogie jusque vers 16 sans quitter son bureau, c'est-à-dire en restant chez vous, sur votre ordinateur. Tout le monde peut faire ça. Pour ceux qui ont des archives, qui ont des ancêtres en France, en France métropolitaine, soyons précis, pour ceux qui viennent d'Espagne, d'Italie ou d'Allemagne, c'est un peu plus compliqué. Enfin, on prête généalogie et génétique. Donc, comme vous savez, la génétique avec l'ADN apporte une nouvelle façon de penser et de pratiquer la généalogie. C'est une autre façon de travailler. Et les généalogistes ont vite compris l'intérêt de cette découverte. Et ils sont aujourd'hui de plus en plus clients des laboratoires d'analyse ADN. qui sont aujourd'hui presque uniquement aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, des recherches ADN pour raisons généalogiques sont interdites en France. On a le droit de faire des recherches ADN en France uniquement pour des raisons médicales ou pour des raisons de recherche d'un meurtrier qui aurait laissé des traces ADN quelque part sur sa victime. Mais pour simplement la généalogie, la France interdit de faire ce genre d'encherche. Ce que nous allons voir, c'est que cette approche est parfaitement complémentaire avec la généalogie classique. Ce n'est pas des trucs différents, c'est vraiment la même chose. Quelques informations de base pour comprendre la génétique. Je vais faire vous faire un cours de génétique parce qu'on n'a pas le temps. Mais allez voir sur YouTube sur le thème Adam et Ève ont-ils existé ? Un monsieur qui s'appelle M. David Loapra et qui a fait un blog qui s'appelle « La science étonnante » et qui est absolument magnifique et qui est un remarquable vulgarisateur de connaissances scientifiques de très haut niveau, en particulier sur l'ADN. Mais si vous voulez aussi connaître les recherches nucléaires et les dernières lois sur l'univers, vous aurez énormément d'explications là-dessus, grâce à lui. Quand vous l'aurez vu, ce qu'il faudra retenir de cette vidéo, c'est un certain nombre de choses. Premièrement, l'homme, l'ancêtre le plus ancien de tous les hommes vivants aujourd'hui, que l'on appelle, comme c'est le premier homme, on l'appelle l'Adam chromosome Y, c'est le chromosome Y, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le chromosome sexuel des hommes. Donc l'homme ancêtre commun vivait il y a vers moins 150 000 ans. D'accord ? Il y a la même chose côté femme. Donc la femme, donc l'ancêtre la plus ancienne de toutes les femmes vivantes aujourd'hui, et que l'on appelle l'Ève mitochondriale, vivait entre moins 130 000 et moins 150 000 ans. Et il n'y a aucune chose qui se soit connue. Donc ce n'est pas le couple qui a engendré la population actuelle, c'est autre chose, je vais vous l'expliquer tout de suite après. Quelques remplaires chronologiques, parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont perdu les repères. Néandertal vivait à peu près il y a moins 150 000 ans. L'homo sapiens a quitté l'Afrique et est arrivé en Europe aux alentours de moins 50 000. Donc vous voyez, 100 000 ans de différence. D'accord ? Carnac, qui est le plus vieux monument en France, date en gros de moins 5 000. Je ne m'embêtais pas sur 5 500, 4 500. Les experts se battent là-dessus. Les pyramides datent d'à peu près moins 3 000. D'accord ? La chute de l'Empire romain, c'est 450. Clovis, donc les Mérobalgiens, c'est 500. Et UKP, donc les rois de France classique, 987. Donc vous voyez à peu près, grâce à l'ADN, on peut remonter jusque là. En ligne directe, en ligne sur les femmes ou en ligne sur les hommes, mais avec des gros pas. Donc, comme on explique dans le film, pour un homme, son chromosome Y se transmet intégralement à tous ses garçons. D'accord ? Donc ça permet de remonter en traçant, en faisant des avis sur un chromosome Y pour un homme, on peut remonter jusqu'à ses plans archéologiques. Idem pour la femme avec l'ADN mitochondrial qui permet là aussi de remonter une ascendance matérielle pour les femmes et uniquement pour les femmes jusqu'à des temps archéologiques. Pour, si jamais vous voulez chercher des choses plus classiques, c'est-à-dire la recherche ADN standard, donc les recherches sur les 22 autres chromosomes qui ne sont pas sexuels, que l'on appelle des chromosomes autosomes, on va prendre le vocabulaire un peu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque génération, ces chromosomes autosomes se mélangent entre ceux de la mère et ceux du père. C'est ce qu'on appelle le brassage génétique. Et ce brassage génétique fait que toutes les caractéristiques de l'homme et de la femme, du père et de la mère, se mélangent à chaque génération. Et donc, vous avez un... Ce brassage limite mathématiquement, c'est des maths, c'est pas autre chose. les recherches à 4 ou 6 générations grâce à ces chromosomes-là. C'est-à-dire, au-delà, les pourcentages des parents à plus de 6 générations deviennent tellement infimes qu'on ne sait pas les reconnaître. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, ou bien vous pouvez aller sur les temps archéologiques, mais très... Par contre, si vous voulez aller chercher une généalogie sur les autres chromosomes, vous pouvez en gros avoir 6 générations, donc 6 générations en 30 ans pour une génération, 180 ans. 180 ans, ça peut vous permettre de remonter jusqu'en 10840. C'est pas si vieux que ça pour faire votre généalogie. Donc ne croyez pas qu'en allant faire un test quelque part, vous allez avoir votre généalogie complète en un seul coup et en payant uniquement 80 euros ou 100 euros. Ça, c'est de la blague. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était justement ces adants chromosomes Y ou F mitochondriels. L'exemple qui était présenté dans le film, c'est celui-là. Vous avez les hommes qui sont en triangle bleu et les femmes qui sont en rond rouge. Vous voyez que tous les ronds rouges ici, par contre, tous les triangles bleus ici, ont un père commun qui est celui-là et par définition, ça s'appelle la dent chromosome Y. D'accord ? De même, vous avez pour les femmes, vous voyez que la femme, Ève, elle est là aussi, c'est la mère de toutes les femmes qui existent aujourd'hui sur Terre. Donc, par définition, ça s'appelle Ève chromosome Y. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout le schéma biblique. Dans le schéma biblique, c'est Adam et Ève qui se marient. Avant, il n'y avait personne. Adam et Ève ont été créés par Dieu et la population aujourd'hui descend de ce couple initial. Ce n'est pas du tout ça dans la réalité ADN, génétique. D'accord ? Tout simplement de savoir et ce n'est pas le schéma biblique. Ève avait des parents, Adam avait des parents et ils ne se sont pas mariés entre eux. D'accord ? Et lorsque l'on regarde, si on cherche l'ancêtre commun à l'humanité, ce qui pourrait être l'Adam et Ève initial, donc ce couple-là est en effet, vous regardez bien, vous suivez les lignes, c'est bien celui qui a engendré toutes les personnes vivant aujourd'hui son père. Mais vous voyez, là encore, ce n'est toujours pas le schéma biblique puisque lui a des ancêtres et elle a également des ancêtres. Donc, ce n'est pas le schéma biblique. Une fois qu'on a admis ça, qu'on a compris ça, on y va plus sereinement. Recherche ADN, je vous ai dit, qu'est-ce que l'on trouve aujourd'hui ? Quels sont les tests que l'on peut acheter aujourd'hui sur le marché de l'ADN ? Eh bien, vous pouvez faire des recherches sur le chromosome Y, donc pour les recherches uniquement par les hommes et les rétacupères. D'accord ? Et donc, ça vous permettra, comme je l'ai déjà dit, de remonter jusqu'à des temps archéologiques en milliers d'années, soit à des distances plus courtes, si jamais on veut prouver que votre père est votre père, par exemple, ça, c'est ce que la police va essayer de faire si jamais ils trouvent des traces ADN sur un meurtre. Mais, je vais en discuter un petit peu après. Ça, c'est donc les recherches chromosome Y. Vous avez les recherches sur les chromosomes Y, je vais en parler également, qui permettent de retrouver, donc, pour les hommes, mère pour les hommes, qui permettent, là encore, d'aller, là, sur des temps généalogiques. Je passe le détail. Les analyses mitochondriales pour les femmes, ça peut aller jusqu'au temps archéologique et sur tous les autres chromosomes, on reste dans des temps généalogiques. On rentre un tout petit peu dans le détail. L'étude du chromosome Y pour l'homme, comme je le dis, je le répète parce que ça va être nouveau pour beaucoup d'entre vous, ce chromosome Y se transmet à l'identique et uniquement de père en fils, donc uniquement par les hommes. Il permet donc de remonter une ascendance paternelle jusqu'à des temps archéologiques, je l'ai déjà dit. Et en comptant le nombre de différences sur ce chromosome Y, on peut savoir de quand à quand ça remonte. Le problème qu'il va y avoir, c'est qu'à chaque génération, on fait un copier-coller de chromosomes Y, mais à un certain moment, il y a des erreurs de copie. Et c'est les erreurs de copie, ce qu'on appelle la distance génétique, en essayant de savoir de quand ça date, on arrive à remonter comme ça, à savoir qu'il y a quelque chose qui s'est... Ensuite, il y a eu un embranchement dans les descendants, s'il y a une branche qui est portée d'un côté et une branche qui est partie de l'autre. D'accord ? D'un point de vue concret, là encore, possibilité, on peut en déduire dans le maximum de générations. D'un point de vue concret, si vous avez une distance génétique de zéro, c'est-à-dire que vous avez deux hommes qui ont exactement le même chromosome Y. D'accord ? Le même. Eh bien, voilà ce qu'il faut vous dire. Vous avez un enceintre commun, mais vous avez une chance sur deux que ce soit votre père ou votre grand-père. Vous avez une probabilité d'un 90% que ce soit un de vos quatre grands-parents, quatre grands-pères, et une probabilité de 95% que ce soit dans les cinq. D'une autre façon, deux personnes, vous prenez deux personnes qui ont exactement le même chromosome Y, deux hommes qui ont le même chromosome Y, Eh bien, la seule chose que vous pouvez dire, c'est que vous êtes sûr à 95%, donc vous êtes quasiment sûr, certain, que vous avez un ancêtre mal commun dans les cinq générations au-dessus de vous et au-dessus de lui. C'est-à-dire 150 ans. Donc vous voyez, la précision, elle n'est pas si énorme que ça. Et là, je vous dis, distance génétique zéro, c'est-à-dire exactement le même. Si jamais on prend des distances génétiques de 1, 2, c'est-à-dire 1, 1 ou 2 variations entre temps, on arrive très loin donc attention, ce n'est pas aussi clair et net que ce que les vendeurs de tests veulent vous faire croire. Idem pour les femmes et pour l'ADN mitochondrial. Pareil, ce chromosome se transmet à l'identique et uniquement de mère en fille, donc permet de remonter jusqu'au temps généalogique, mais il se trouve que cet ADN est beaucoup plus stable que celui qui permet de trouver pour les hommes. Je peux vous expliquer pourquoi, mais ça m'emmènera trop loin. Donc en gros, vous avez une mutation tous les 2700 ans. D'accord ? Donc toujours pareil, si vous avez deux femmes qui ont une naissance génétique à zéro, c'est-à-dire qui ont exactement le même ADN mitochondrial, vous êtes sûr à 90 %, donc vous êtes quasiment sûr que vous avez un ancêtre commun dans les 400 ans qui précèdent. Donc là encore, pour aller retrouver exactement qui est la mère de qui, il va falloir s'appuyer sur autre chose que la génétique. Ce que vous amènent également les études de l'ADN, c'est de trouver vos origines ethniques et c'est ce qu'on appelle la notion d'un peu groupe. Là encore, il faut apprendre le vocabulaire si jamais vous voulez vous lancer là-dedans. En utilisant les deux méthodes précédentes, on définit mathématiquement là, c'est des maths, des groupes de personnes ayant des profils génétiques similaires. D'accord ? Et dans ce cas-là, s'ils ont des profils génétiques similaires, ça veut dire qu'ils ont donc a priori un ancêtre commun. C'est la descendance de cet ancêtre commun qu'on appelle un haplogroupe. Et pareil, comme tout à l'heure, en comptant les différences, on calcule la période à laquelle les lignées se sont séparées. Ça, c'est le fondement des analyses génétiques. Donc là, c'est grâce à ça qu'il y a une nouvelle science qui est sortie il y a déjà une vingtaine d'années sur la génétique des populations, qui étudie ces lignées et qui détermine tout ce qui s'est passé dans le monde depuis la sortie d'Afrique vers moins 150 000 et toutes les migrations à l'intérieur sur la planète. Là encore, vous allez sur les sites qui vont bien et qui vous expliquera tout ça. Aujourd'hui, on compte à peu près une centaine d'haplogroupes. Et là encore, on peut, si vous demandez les aplogroupes génétiques, vous pouvez demander à quel aplogroupe vous appartenez. Et en regardant dans la documentation, vous pourrez savoir par où est passée cette aplogroupe. Là encore, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails parce que ça devient vite assez complexe. L'étude du chromosome X pour l'homme. Vous avez ici une route généalogie. Vous savez comment ça existe. Vous êtes là. À gauche, vous avez le père. À droite, vous avez la mère. Et à chaque fois, on divise par deux. Et à chaque fois, vous avez le père, la mère, le père, la mère, le père, grand-mère de chaque élément dans la route. C'est une façon de représenter les arbres généalogiques. Et vous avez ici les pourcentages théoriques dans l'ADN d'un homme du chromosome X transmis par sa mère. Je vous rappelle que pour un homme, il a deux chromosomes sexuels comme tout le monde. Il y a un qui vient du père, le chromosome Y, et comme il a aussi un chromosome X, l'X ne peut venir que de la mère. Donc, il n'y a que la mère qui transfère les chromosomes X d'un homme. Et donc, voilà, dans la généalogie d'un homme, voilà les endroits où vous allez pouvoir trouver la trace du chromosome X transmis par la mère. et avec les probabilités de les trouver. Donc, vous voyez ce sens. Donc, ça, ce sont les pourcentages théoriques. Vous voyez, lui, il y a 100% qui vient de sa mère. sa grand-mère lui en donnait la moitié. Donc, vous pouvez l'éduquer à un demi, un quart, un huitième, on dévise par deux à chaque fois. Ceux-là, bien sûr, ce sont les pourcentages théoriques sous réserve qu'il n'y ait pas eu de mariage consanguin dans le potentiel. Si vous voulez, le mariage consanguin, tout ça est à recalculer. OK ? Donc, voilà. Donc, attention, on marchera quand je s'en garde. Pareil pour les chromosomes X pour la femme. Donc, tous ces tests-là, vous pouvez les demander à un vendeur de tests. Et si jamais vous n'avez pas bien demandé, vous n'avez pas bien fait votre demande et vous n'avez pas demandé exactement ce qu'il fallait, vous allez voir ce qui vous manque. Il va falloir payer un complément pour avoir ce qui vous manque. Donc, c'est comme ça que les vendeurs de tests gagnent de l'argent aussi. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, réfléchissez bien d'abord à ce que vous cherchez. À ce que vous cherchez. Donc, voilà pareil. Pour une fille, il hérite de deux chromosomes X, un du père, un de la mère. Le père ne possédant qu'un seul chromosome X, il est transmis intégralement. La mère possédant deux chromosomes X, soit elle transmet un des deux intactes, soit en général une recombinaison des deux. Donc là encore, il faut connaître les lois. Et donc, voilà le pourcentage théorique dans l'ADN d'une femme des chromosomes X transmis par son père et sa mère. Donc là encore, quand vous avez des résultats venant de votre test, voilà sur quoi vous allez travailler. Et ça, ce sont les chromosomes dits autosomaux, donc tous ceux qui ne sont pas sexuels. Donc, vous avez ici moi, c'est-à-dire vous, et vous avez pareil, la mère, vous avez 50%, le grand-père 25%, et à chaque fois, vous divisez par deux pour avoir les probabilités de les trouver. Là, on a fait que la partie vers la branche paternelle, mais il est évident que de maternelle, par contre, vous avez bien sûr le symétrique, côté maternelle, et vous avez les probabilités. Donc, vous voyez, dès que vous arrivez sur des cousins issus de Germain, vous arrivez à des pourcentages de 1,5%. C'est quasiment invisible. C'est pour ça que l'on ne peut pas remonter à plus de six générations, donc jusqu'en 1840, parce que les probabilités deviennent hélices. Donc, voilà où on arrive. Et donc, qu'est-ce que va vous fournir un vendeur de tests ADN ? Si jamais vous allez aux Etats-Unis ou vous vous débrouillez pour avoir un test ADN réalisé aux Etats-Unis, alors on va vous donner quoi ? On va vous envoyer un fichier brut donnant votre formule ADN. C'est-à-dire qu'on va vous dire tout ce qui vous concerne avec la précision que vous avez payé. Si vous avez payé le prix de base, vous aurez quelques informations. Si vous payez un peu plus, plus vous payerez, plus vous aurez des détails qui vont loin. Et sachant que, bien sûr, le vendeur, lui, dispose de l'ensemble de votre ADN, puisque c'est où lui avait été confié, et qu'en plus, il garde l'échantillon. Si jamais, dans quelques années, ils veulent faire des recherches complémentaires parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur une partie du chromosome machin qu'ils peuvent recommencer et aller plus loin. Donc, ce fichier-là est exportable. Et une chose que vous allez avoir qui vont vous donner très vite, c'est l'interprétation ethnique de votre ADN. C'est-à-dire qu'avec cet ADN-là et avec les recherches qui vont faire de proximité de votre ADN par rapport à ceux de leurs autres clients, et c'est là où il y a une limite. Les bases statistiques sont limitées à ce qu'un vendeur ADN a comme clinique dans le monde. Aujourd'hui, les trucs américains ne voient que des Américains. Et donc, vous pourriez avoir quelque chose du genre dans vos ancêtres, vous avez 15% d'Anglais, 10% de Bretons, 35% de Vicky, 5% de Berber, je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près le genre d'informations que l'on vous donne. D'accord ? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle. Donc, ça, c'est ce qu'on vous donne. C'est évident que tout ça, ça pourra s'affiner par ce que je disais tout à l'heure. Plus il y aura de gens qui le feront, plus ça va s'affiner. Mais aujourd'hui, pour les Français, par exemple, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment des ascendances américaines. Bien sûr, les Américains, il y a beaucoup qui viennent d'Europe, mais pour les fabricants d'ADN américains, ils ne font pas trop la différence entre la France et l'Allemagne. C'est l'Europe centrale. D'accord ? Donc, si vous cherchez des ancêtres des richons par rapport aux provençaux, ce n'est pas encore au point. Et donc, ils vont vous donner ça et on va vous donner une liste de cousins génétiques, c'est-à-dire une liste des gens de leur échantillon à eux, qui sont proches que vous, et ils vont dire, vous avez un cousin génétique qui s'appelle M. Tartampion, et voilà, vous êtes tous les deux cousins au quatrième ou au cinquième degré par rapport à lui. Après, à voir comment récupérer votre arbre généologique là-dessus. ce n'est pas toujours facile. Pour en savoir lire ça, vous apprendrez qu'il y a une unité de mesure qu'il faut comprendre, c'est la proximité se mesure par la longueur de l'ADN identique exprimée en centimoriennes. Là encore, il y a un petit vocabulaire à apprendre pour ce truc-là. Dans la pratique, comment retrouver une filiation entre deux cousins génétiques ? Parce que ça, c'est ça qu'on cherche tout ce qu'on fait. On a trouvé un cousin, mais comment est-ce qu'on est cousins tous les deux ? Quand vous serez en possession de la distance génétique trouvée entre vous et que vous saurez à partir de quel gène on l'a mesuré, parce que souvent que c'est des gènes X, Y ou à une autre chromosome ça vient du père ou de la mère, etc. Il faut rentrer dans les roues que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et quand vous aurez l'ensemble des possibilités entre vous, parce qu'on va vous dire que vous êtes cousins au troisième degré avec une probabilité de 60%, mais au cinquième degré avec une probabilité de 45%, etc. Voilà ce qu'on va vous donner comme résultat. On va vous déploiter avec ça. Donc il faudra qu'après, que les deux cousins génétiques établissent leur généalogie classique, standard, et essayent de voir dans leurs arbres comment ça peut, où ça peut se raccrocher. Et évidemment, il faudra trouver les moyens éventuels pour lever le doute, si jamais ça peut être là, on peut se raccrocher ou là ou là. Pour lever le doute, il n'y a pas 30 solutions, il faut acheter des tests complémentaires et vous mettez le doigt dans l'engrenage. Conclusion partielle, il est illusoire de ne vouloir faire qu'une généalogie génétique. D'accord ? Sauf dans des cas très, très particuliers, c'est-à-dire des relations parents-enfants ou frères-sœurs. Ça, la génétique ne permet pas de constituer une filiation indiscutable entre deux cousins génétiques. Il n'y a que dans ces quatre figures-là que ça marche. Et c'est ces cadres-là qu'utilise la police, c'est-à-dire pour démontrer une recherche de... de... de meurtrier. Il va jamais plus loin que ça. Donc, il faut faire bien attention au discours marketing de tout le monde, dire que la généalogie classique est uniquement déclarative. C'est-à-dire que le père dit « voici mon fils ». C'est vraiment votre fils ou c'est le fils du facteur ? On n'en sait rien. Donc, c'est uniquement déclaratif sous-entendu pas très fiable. Voilà ce que disent les trucs. Alors que la généalogie génétique est scientifiquement prouvée. Oui, mais n'est vrai que dans le cas précédent. Dans tous les autres cas de figure, on n'a que des probabilités de parenté, c'est-à-dire aucune certitude. Donc, il faut bien être clair et conscient lorsque l'on veut se lancer là-dedans. donc la généalogie génétique doit obligatoirement s'appuyer sur une généalogie classique pour la confirmer ou pour l'affirmer. Ce n'est pas la guerre entre les deux, c'est la collaboration. Je vais passer la suite à... Merci. Merci, merci Pierre pour cet exposé très dense, difficile à comprendre parfois, mais clairement expliqué. Merci Pierre. Et cela montre également maintenant, on comprend maintenant l'importance que prend la génétique, l'ADN, lorsque l'on veut faire une généalogie classique. Alors là, on va pouvoir souffler un petit peu parce que c'était quand même très ardu, il faut le dire. Donc, ce que la science apporte également à la géologie, bon, la science apporte beaucoup de choses. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les apports de toutes les sciences qui existent au niveau de la généalogie, mais nous allons voir un petit peu ce que l'archéologie a apporté également à la généalogie. On l'avait vu précédemment, avec les stèles égyptiennes, effectivement, on arrive quand même à remonter, on remonte certaines généalogies de pharaons et même d'autres généalogies très lointaines grâce à l'archéologie. Donc, l'archéologie, ça recouvre, pardon. Les fouilles, donc toutes les fouilles, on en a parlé tout à l'heure. Bon, effectivement, le squelette, on va passer là-dessus, on ne va pas non plus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'archéologie est un moyen permettant aux généalogistes d'élargir leur champ d'investigation, d'élargir leur connaissance, la connaissance des parents, de leur famille, des familles où elles vivaient, comment elles vivaient. Et puis, au niveau des archives, des archives manuscrites et autres, voir un petit peu également, encore un peu plus sur les mariages, les mariages, la façon de vivre, les parents et tout ça. Donc, l'archéologie nous ramène nous ramène à nous étendre, à sortir un petit peu de la généalité familiale qu'on fait quand on commence pour aller beaucoup plus loin et élargir son champ de vision. Pardon, là, je crois que... Et puis, il y a un autre... Ce qui est important maintenant, il faut le souligner, c'est qu'au niveau des recherches que l'on fait au niveau des sciences humaines, c'est que l'archéologie... Pardon, la généalogie joue un rôle maintenant au niveau des enfants, de l'enseignement. Et puis, en 2005, lorsqu'il y a eu des journées européennes du droit à l'enfant, parce que ça se fait maintenant beaucoup, le slogan qui était là, à ce moment-là, c'était « Je grandis comme un arbre, j'ai besoin de mes racines ». C'est nouveau déjà. Et en 2006, un an après, le slogan de l'UNICEF, bon, l'UNICEF, tout le monde sait ce que c'est que l'UNICEF, l'UNICEF s'occupe de l'enfance au niveau mondial, c'était « Regardez en arrière pour aller en avant ». On voit maintenant, finalement, que dans toutes les instances un petit peu différentes, on commence à s'intéresser un petit peu à la généalogie, comment incorporer la généalogie dans les écoles. C'est ce que nous essayons avec Pierre de faire, mais ça se passe si facilement que ça. bon, et pourquoi finalement ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que la généalogie comme aide est une aide à la construction des enfants, de l'enfant. Parce que de nos jours, avec toutes les grandes migrations que l'on voit, les gens qui vont à gauche, à droite, donc il y a des pertes de repères chez les enfants, dans les familles composées, décomposées, recomposées, et même décomposées d'ailleurs. Donc, apprendre l'histoire des parents, de ces grands-parents, ce qu'ils ont vécu, ça leur permet également de se refaire une identité, de voir un petit peu, d'intervenir. Donc ça, c'est des choses que nous sommes en train avec Pierre de remettre un petit peu en place et voir comment on peut intervenir au niveau des écoles. Mais ça, on ne peut le faire qu'avec le corps enseignant. C'est bien sûr. Donc, faire revivre ses ancêtres. Je n'ai pas parlé de l'archéologie, on a parlé de la génologie, mais l'archéologie également. Si, on en a parlé. OK. Bon, ben voilà. Donc, je laisse maintenant la parole à Pierre pour la troisième partie. Le futur. Parce que là, il va encore nous éblouir. Wow. Bon. On a vu donc les deux premières parties. La partie, le passé, qui remonte jusqu'au pharaon et la raison pour lesquelles on a toujours fait des généalogies, c'est-à-dire des problèmes de droit et d'héritage. On a vu la partie présente, c'est-à-dire ce que les sciences sont capables de fournir, en particulier l'informatique, la génétique, j'en ai parlé assez longuement. On a parlé un petit peu aussi de l'archéologie et de ce que ça a apporté aux gamins dans leur construction. maintenant, essayons de voir ce que l'avenir nous réserve. Donc, la première chose pour moi, c'est la généalogie, l'ADN. La grosse question aujourd'hui, c'est l'ADN. Ça pose problème. Vous allez voir que ce n'est pas pour rien si jamais c'est interdit en France aujourd'hui. Donc, est-elle une nouvelle blotte de Pandore ? Juste un petit rappel pour les gens qui sont un petit peu plus jeunes. Blotte de Pandore, tout le monde ne sait plus ce que ça veut dire. c'est une vieille expression qui date. Pandore était un vieux monsieur dans la mythologie grec, je présume, grec, et pour laquelle les dieux lui avaient fourni une boîte en lui disant dans cette boîte-là, il y a un trésor, mais surtout, il ne faut pas l'ouvrir. Et bien sûr, il n'a pas pu résister, il a ouvert la boîte et à ce moment-là, c'est là que sont sortis tous les maux de la Terre, tous les problèmes, toutes les guerres, toutes les bagarres, etc. Il ne fallait pas l'ouvrir, il l'a ouvert. Donc la question, c'est de l'ADN, est-ce que c'est encore, est-ce que c'est une nouvelle boîte de Pandore ? C'est ça qu'il va falloir, l'avenir nous le dira. La question est de savoir, bon, l'ADN permet de ressortir, pourra se permettre de ressortir des lieux secrets de famille, du genre, ton père n'est pas ton père, mais ton père ne le sait pas, c'est une vieille chanson du siècle dernier. D'après les gens qui font des recherches ADN aujourd'hui, ce genre de choses-là, c'est rarissime, c'est quelques pourcents. Par contre, c'est parce que l'administration dit que ça peut monter jusqu'à 40% et donc on interdit de le faire, mais les gens qui vendent des tests disent que c'est 1%, mais chaque fois qu'ils donnent des exemples, ils donnent toujours l'exemple de quelqu'un qui a retrouvé son père comme ça par le ADN. Donc c'est rarissime, mais alors qu'est-ce que c'est monter en épingle au niveau marketing ? Donc attention à ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est les problèmes de l'ADN, c'est qu'on affiche à la terre entière, la terre entière, parce que c'est quand c'est publié sur un site de test ADN, les caractéristiques de toute sa famille, passée, présente et avenir. Passée, vous êtes d'accord pour aller rechercher vos ancêtres, mais présente, c'est pas que vous que vous donnez, mais c'est toute votre parentèle autour de vous, et à venir vos enfants, petits-enfants, vos cousins, etc. Vous les fichez, vous les faites ficher également. Alors ce qu'il faut savoir comme conséquence, comme conséquence, c'est les polices du monde entier pourront, ils peuvent déjà y accéder, vous voyez, non, de faire lever certaines dispositions légales, mais ils savent faire. Mais il n'y a pas que la police, à la limite, les polices, on pourrait l'accepter. Enfin, non, mais il y a aussi des assurances. À partir du moment où votre profil ADN est sur Internet, et que dans cette disposition en Internet, on voit qu'il y a certains problèmes, vous pouvez avoir un refus d'assurer les membres de votre famille, parce que vous avez un gène potentiellement porteur de telle maladie, et que l'assurance ne veut pas assurer. Et ça, plus il y en aura, et plus ça va se faire. Et plus on reconnaîtra les relations qu'il y a entre tel machin sur le chromosome bidule et la maladie de je ne sais pas quoi, les gens des assurances, mais vous avez aussi les employeurs. Vous avez un gène montrant une instabilité caractérielle ou sociale, ou qui montre de la violence, ou qui montre un refus de la hiérarchie, ou un refus de travailler en équipe. Ça, ça va arriver. Ça va arriver, c'est gros comme une maison, ça va arriver. Donc il faut faire très attention. Est-ce que vous mettez à disposition de la Terre entière ce genre de choses ? À vous, à bien réfléchir. Le futur de la généalogie. Pour moi, dans mon idée, l'avenir, ça serait du peur, mais en extrapolant les tendances actuelles, on peut s'attendre aux réalisations suivantes. Depuis une vingtaine d'années, les clubs de généalogie et les généalogistes sont dans un monde contributif style Wikipédia, c'est-à-dire ce qui permet d'alimenter gratuitement une masse considérable de connaissances. Si vous faites la somme de tout ce qu'il y a dans Généanet, dans Philae, etc., c'est colossal l'information qu'il y a cumulée, qui est liée dans tous ces trucs-là. C'est gratuit, il suffit de le prendre. Pour l'instant, on est dans des périodes de foisonnement, c'est-à-dire que, comme on avait dit, comme Richard avait dit tout à l'heure, il y a 4 millions de personnes sur Généanet et 400 000, 600 000, 800 000 arbres généalogiques. Il est évident que tous ces arbres généalogiques se recoupent beaucoup. D'accord ? Donc, à mon avis, d'ici peu de temps, on va essayer de fusionner tout ça de façon à, in fine, avoir l'arbre généalogique de l'humanité aujourd'hui. Ça, c'est l'idéal, mais à mon avis, on va y arriver dans pas trop longtemps. En remontant jusqu'au, en gros, 17e siècle, toujours pareil, pour avoir, en France, pour avoir des actes d'état civil qui vont bien et qui permettent d'avoir quelque chose de bien clair. Au-delà, on sait faire, mais ça devient plus compliqué. Donc, à mon avis, on va arriver d'ici peu de temps et là, aujourd'hui, les gens comme les Mormons ont comme vocation d'arriver à refaire un arbre généalogique, un seul arbre généalogique de l'humanité. Universel. Universel. C'est leur ambition. Donc, à mon avis, on va y arriver. Et ce qu'il y a aussi, c'est que, dans le futur, on va arriver, on va avoir une consolidation du marché de la généalogie. Je dis bien du marché. C'est financier. C'est plus de la généalogie pure et dure, c'est on rentre dans le dur avec, il y a des délores et de l'euro à la clé. Sachant que la généalogie ADN doit s'appuyer sur la généalogie classique et réciproquement, on commence à assister dès aujourd'hui au rachat des bases de données généalogiques par les fournisseurs de tests ADN. C'est dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Parce que les tests ADN se vendent, donc les gens ont de l'argent, alors que les trucs comme Généanet, comme tout est gratuit, ils n'ont pas les moyens d'acheter. Donc, l'achat se fait dans ce sens-là. Et donc, vous avez eu, l'année dernière, donc en 2021, Généanet qui a été racheté par Ancestry et Philae qui a été racheté par Mayer et Cage. Donc, je ne me souviens plus, il y en a une des deux sociétés qui est américaine et l'autre qui est israélienne. D'accord ? Mais, voilà où on en est. Et ça va aller de plus en plus loin parce qu'on vend des tests, on vend la généalogie classique, on vend les deux et les deux se complétant, ça devient de plus en plus cher. Enfin, ça se vend de plus en plus. Donc, c'est une grosse question de gros soupe. Et, bien sûr, pour que ça marche, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui aillent faire des tests. Donc, il y a un fort lobby actuellement pour autoriser les tests ADN à des fins généalogiques. Donc, vous avez des forts lobbies au niveau français et donc européen. D'accord ? Et soyons bien clairs, si les lobbies se mettent en place et c'est des lobbies assez puissants, ça va finir par marcher à un moment ou à un autre. Donc, comme je l'ai marqué, dès que les frais à l'utilisation des tests ADN aux fins généalogiques seront levés, il faut mettre en place des garde-fous, justement, pour ne pas aller voir tous les problèmes de la boîte de pendeurs que je vous ai expliqués il y a deux transparents précédents. Dès que ça sera mis en place, par mise en place d'un cadre juridique garantissant les dérives potentielles évoquées précédemment, on peut s'attendre à une explosion des tests avec comme conséquence une amélioration considérable de leur fiabilité et de leur finesse. plus les bases statistiques seront importantes, plus les statistiques seront justes. Donc, voilà à peu près comment je vois personnellement l'avenir de la généalogie dans quel temps. En conclusion, la question de départ était de savoir si la généalogie était un phénomène de mode franco-français. Je crois que nous avons démontré que c'était une activité internationale et éternelle. On était parti sur les gens qui croyaient que c'était croire qu'on pensait, c'est perdu. Et on peut en désire que l'avenir de la généalogie a de beaux jours derrière lui. On vient réfléchir. Voilà. Ce que Richard et moi, pour vous en dire. Je voudrais rajouter juste un... Oui, Pierre, je voudrais rajouter juste quelque chose là. Quand on parlait de la poète de Pandore, on en avait parlé dernièrement. Aux Etats-Unis, donc, je me rapproche. Aux Etats-Unis, il va y avoir un procès qui va s'ouvrir. Et c'est là qu'il y a une jeune fille qui en allant chercher en faisant des recherches sur ses origines, la jeune fille a fait des tests qu'elle a dit. Seulement, aux Etats-Unis, tout le monde a entendu parler qu'il y a un service qui s'occupe des coltes de caisse, comme on dit, donc, qui vont chercher, qui ouvrent des vieux dossiers et essayer de retrouver les coupables, les assassins. Et ce service va directement, de police, va directement se servir chez les gens qui font de la généalogie. Et c'est comme ça que cette jeune fille, sans vous vouloir, bon, on a pu remonter à un de ses parents qui a commis un meurtre il y a 40 ans. Et l'affaire va se juger cette année. Voilà. Il fallait le savoir. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est une boîte de Pandore. Il faut y réfléchir, réfléchir bien. On peut... Il y a du bon et du moins bon. Comme disaient les vieux grecs, les armes des Zopes, c'est à la fois le meilleur et la pire des choses. Ça dépend de ce qu'on va en faire. Voilà. Merci et au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.